bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien dans cette vidéo on va se retrouver pour regarder une partie qui s'est joué à la coupe du monde d'échecs 2023 et qui a opposé maxime lagarde avec les pièces blanches contre santiago iago de moura qui vient du brésil avec les pièces noires donc pourquoi je fais cette petite vidéo parce que c'est une partie qui m'a beaucoup plu donc la coupe du monde qui se joue en ce moment même et on a quelques français qui participent donc j'ai vu que blitzstream a analysé la partie d'étienne baccaro sur sa chaîne donc moi je vais analyser la partie d'un autre français maxime lagarde allez on va se lancer dans la partie donc pourquoi ça m'a plus évident parce que c'est une défense française donc vous savez que j'aime bien cette cette ouverture donc maxime lagarde qui décide d'envoyer la française tarache ici caractérisé par le coup cavalier bd2 ok l'adversaire répond avec c5 qui est le coup principal maxime joue cavalier f3 et cavalier c6 et en fait après pion prend pion prend et fou b5 on a la position de la tarache où il va y avoir un pion isolé en d5 et en fait si vous remarquez cette position elle peut arriver après l'ordre de coup suivant donc après pion prend d5 donc donc là en fait il ya deux choix il ya dame prend d5 pour éviter le pion isolé et puis on prend des 5 donc disons que les noirs choisissent pion prend des 5 et après cavalier f3 cavalier c6 et fou b5 on a exactement la même position donc ça aurait pu transposer par cet ordre de coup là donc du coup cavalier f3 qui est c6 prise prise et fou b5 donc les enjeux de cette position c'est que le pion c va s'échanger contre le pion d donc les noirs vont avoir un pion isolé en d5 et les blancs du coup auront pas de pion isolé donc ils vont essayer de jouer contre ce pion isolé les avantages des noirs c'est qu'ils auront plus d'espace forcément et plus de mobilité grâce à ce pion isolé on va voir tout ça dans la partie donc après fou b5 son adversaire qui a choisi dame e7 qui a une souligne en fait ici le coup principal c'est fou d6 sur quoi la partie peut continuer par pion prend c5 fou prend petit rock cavalier ge7 qui est b3 attaque le fou fou d6 recule tour e1 rock et fou g5 et voilà on a une partie on a une partie en fait où les voiles et les noirs ont un pur isolé mais en compensation ils ont les pièces ouvriers les pièces très actives le fou les deux fous braqués sur le roi peut-être des attaques à venir sur le petit rock et c'est une partie qui joue donc l'adversaire de maxime lagarde qui n'a pas choisi fou d6 la bande principale il a choisi dame e7 un petit coup et ici très bon coup de maxime qui joue fou e2 donc qui recule le fou pour pour ensuite profiter de cette dame e7 qui va être pas très bien placé devant le roi on imagine par exemple petit rock suivi de tour e1 et déjà des problèmes donc ici l'adversaire de maxime qui décide directement d'enlever la dame avec dame c7 donc tout ça est théorique petit rock cavalier f6 tour e1 menace une petite découverte et ici l'adversaire de maxime joue fou e7 puis on prend c5 fou prend c5 donc là on pourrait se dire attention l'adversaire laisse une découverte mais en fait il n'y a pas tellement de bonnes découvertes donc maxime qui joue fou b5 échec fou e6 cavalier b3 attaque le fou jusqu'à jusqu'à tout ça est à peu près normal fou b6 fou e3 et petit rock ok on va faire un petit arrêt sur image parce que le développement est fini donc quels vont être les enjeux de cette position quand on a un pion isolé enfin quand on quand on joue contre un pion isolé adverse l'idée va être d'échanger toutes les pièces mineurs c'est à dire que le rêve de maxime lagarde ici avec les pièces blanches serait d'échanger toutes ces pièces là donc contre toutes ces pièces là de l'adversaire et de se retrouver avec que les pièces lourdes c'est à dire les tours et les dames enfin les tours et les dames pour pouvoir mettre la pression sur le pion d5 beaucoup plus facilement en fait disons que les pièces mineurs vont vont un petit peu empêcher maxime de faire le plan sur le pion isolé donc de l'attaquer nous disons que voilà maxime va vouloir échanger les pièces mineures pour se trouver avec cet avantage de structure et inversement les noirs vont vouloir garder les pièces mineures pour pour avoir des perspectives d'attaque donc ici maxime joue h3 empêche un peu tous les fous g4 c'est bien joué et ici cavalier e4 donc voilà tout de suite l'adversaire place la place le cavalier sur l'avant poste en e4 donc la partie a continué par c3 pour bien verrouiller cette case d4 tour 8 mais la tour sur la colonne à 4 à 6 chasse le fou fou d3 recule tour d8 cavalier d4 mais le cavalier sur la case devant le plus désolé qui est toujours une case très forte pour pour les blancs fou c8 avec l'idée de libérer un petit peu les tours peut-être pourquoi pas je sais pas peut-être faire coulisser les tours sur le roi on sait pas trop ce que va le faire les noirs dame c2 lie les tours cavalier e5 vise à prendre le fou en d3 donc pour s'emparer de la paire de fous ici c'est le moment assez critique maxime va jouer à 5 qui est un très bon coup et en fait ici son adversaire va faire fou à 7 qui est je pense une petite erreur parce que ça va permettre une séquence tactique en fait ici fallait mieux faire fou prend d4 et après cavalier prend des quatre venir prendre des trois et faire dame c4 donc bon les noirs acceptent qu'ils sont un peu moins bien par exemple après dame prend c4 pion prend un cavalier c2 on voit tout de suite le trou en b6 le pion faible en c4 voilà les les blancs ici on avantage de plus 1 d'après leur dit mais ça joue encore c'est pas c'est pas terminé c'est juste avantage blanc donc fallait accepter être vraiment bien comme ça mais en fait donc les normes n'ont pas voulu prendre en d4 ils ont voulu faire fou à 7 mais ici très bon coup de maxime je voulais chercher le coup qui a fait prendre l'avantage au blanc ici dans cette position vous pouvez mettre la pause pour ceux qui ont enlevé la pause on va continuer et le coup c'était cavalier b5 très fort coup en fait découverte donc du coup évidemment les noirs sont obligés de prendre la pièce et après fou prend a7 on voit donc que les les blancs se sont emparés des cases noires donc notamment avec fou b6 qui menace le pion a5 qui est très fort les pions doublés chez les noirs et la paire de fous bon ils peuvent la reperdre après cavalier prend des 3 mais pour l'instant il ya la paire de fous pour les blancs et ça c'est déjà avantage blanc donc les noirs se sont battus et donc ils ont repris la paire de fous cavalier prend dame prend et dame c4 le fameux échange de dame mais maintenant maxime est très content d'échanger les dames après dame prend c4 b prend c4 et cavalier d4 on voit si on fait un deuxième arrêt sur image on voit vraiment la case en d4 qui est incontestable pour les blancs voilà le pion d5 faible le fou très fort voilà il ya plein de plein d'avantages ici pour pour les blancs on voit les les noirs qui vont souffrir avec leur mauvais fou et ça c'est vraiment avantage blanc donc on va voir comment maxime a réussi à convertir cet avantage fou d7 tour d1 place la tour sur la colonne du pion isolé tour à 8 fou b6 cavalier f6 et f3 j'aime bien ce coup f3 en fait ça va vraiment limiter le cavalier le cavalier f6 et prépare un roi f2 c'est vraiment et en plus ça met les pions vous savez quand quand on a les fous de couleur opposée on aime bien alors il ya des exceptions mais en général si on met nos pions sur la couleur inverse de notre fou c'est à dire sur la couleur du fou de l'adversaire et ben ça va fortement limiter son fou donc on voit que le fou d7 va être limité grâce aux pions ici qui sont sur les cases blanches donc c'est assez bien joué stratégiquement après h5 h4 roi h7 roi f2 les deux joueurs qui montent leur roi tour à 6 cavalier c2 vise peut-être à revenir en e3 ou en b4 pour pour attaquer d5 fou e6 cavalier b4 tour à 8 fou e3 petit petit retrait du fou tour c8 roi g3 centralise roi g6 roi f4 donc le roi qui arrive jusqu'en f4 qui est plutôt très bien placé pour l'attaque tour c7 fou d4 et là ça va être l'erreur fatal on va dire qui a qui a vraiment permis à maxime de d'accroître encore son avantage l'adversaire a joué cavalier d7 qui va tout de suite permettre un gain je vais vous laisser le trouver après en fait fallait mieux jouer cavalier g8 avec l'idée de contrer fou b6 par tour d7 et donc voilà de au moins tenir le pion d5 mais après bon ça reste quand même avantage blanc mais ça aurait permis de tenir ici les noirs ont joué cavalier d7 et je vous laisse mettre une deuxième fois la pause dans cette vidéo si vous voulez chercher comment maxime à gagner cette partie on le connaît en soi n'est pas très très dur à trouver mais c'est je trouve ça assez joli donc si vous avez enlevé la pause le coup est fou b6 et en fait on va tout simplement gagner le pion d5 si la tour bouge on prend des 5 donc évidemment les noirs ont pris en b6 mais après après en b6 regardez la force de ce pion b6 et la colonna qui va être gagné pour les pour les blancs et ça va faire la différence le fou qui est vraiment mauvais c'est vraiment un gros pion ici on pourrait le remplacer par un pion c'est presque pareil le fou très mauvais en e6 le cavalier en b4 très fort toutes les pièces blanches qui sont mieux placés le roi f4 bien placé et là ça va être conversion technique donc après tour premier tour prend tour prend 1 pardon tour prend 1 et tour c5 ici alors c'est la première fois que maxime s'est un peu trompé il avait un coup qui gagnait très facilement ici bon il a décidé de jouer tour a7 qui est très logique pour prendre b7 et qui est qui est gagné encore d'ailleurs mais en fait il a raté le très fort roi e5 et en fait l'idée c'est que tu menaces roi d6 donc même roi d6 roi c7 ça a l'air très fort et en fait si les noirs se disent qu'ils vont gagner le pion b avec tour b5 en fait ils se font enfermer la tour avec roi d6 tour prend et roi c5 je trouvais ça assez joli la tour qui n'a plus de cases et d'objets de sacrifier sur le sur le cavalier et là ça va être gagnant facilement pour les blancs donc ça c'était une manière de gagner mais finalement maxime qui a joué tour a7 donc d4 ça laisse un peu de contre-jeu vous voyez donc tour prend b7 d3 tour b8 donc ce pion là est très menaçant et en fait le pion d3 n'est pas si menaçant que ça par exemple je pense que sur d2 il y aurait simplement eu tour d8 pour aller choper le pion et ça ça va gagner facile donc dans la partie il y a eu tour b5 roi e3 et là la dernière erreur tour e5 en fait il fallait absolument s'occuper de ce pion b parce que là en fait les noirs vont aller un peu à contre sens dans cette partie ils vont faire tour e5 tour e2 mais en fait ça c'est vraiment pas dangereux pour les blancs et le pion b va être instoppable après roi d2 tour e2 pardon roi d1 fou d7 et tour a8 et en fait ce que les noirs avaient raté c'est qu'après tour prend g2 b7 on peut croire qu'il y a un perpétuel sauf que évidemment les blancs s'enfuient en e1 et après tour échec roi f2 et d2 attention on peut se dire dame imparable c'est super chaud mais en fait il ya le très fort tour a6 qui a provoqué l'abandon des noirs évidemment on doit parer l'échec et après à tour d6 on s'occupe du pion et le pion b vous voyez bien qu'il est instoppable donc c'est victoire des blancs j'ai trouvé cette partie très instructive de la part de maxime lagarde donc je voulais la commenter sur la chaîne donc pour la petite histoire maxime lagarde s'est qualifié au tour numéro 2 de cette coupe du monde il jouera contre pragnananda qui est un très fort joueur indien très jeune donc ça va être intéressant à suivre pour les français etienne baccaro s'est qualifié aussi je crois qu'un peu tous les français sont qualifiés donc je donne un rendez vous pour analyser les parties du tour numéro 2 sur la chaîne j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse de partie et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner et à mettre le petit like super important ça me fait très plaisir et on est bientôt aux 400 abonnés il m'en manque 12 allez-y vous pouvez faire les 400 abonnés ça ferait vraiment très plaisir je vous donne rendez vous très bientôt pour des prochaines vidéos ciao